Salut les potes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un résumé de ce qui a été dit lors du State of the Game du 25 mars 2020, c'est à dire aujourd'hui. Il y a eu énormément de choses dites, alors l'énorme point noir, j'en ai encore jamais parlé en vidéo, c'est le damage glitch qui a lieu actuellement sur Division. Je ne vais pas rentrer dans les détails, si j'en ai jamais parlé c'est volontairement, je ne veux pas être la potentielle cause d'une utilisation encore plus abusive de ce qu'elle n'est aujourd'hui. Mais on va s'exprimer là-dessus puisque c'est le point majeur de ce State of the Game et il y a pas mal d'infos sur ça particulièrement. Mais vous verrez, il y a aussi d'infos sur d'autres choses, sur le reset de la ligue, la difficulté, le PVP, très rapidement si les joueurs PVP ne vous attendaient pas à grand chose. Un patch important qui arrive et un appareil event, donc un appareil avec des skins, etc. On est parti pour le résumé. Pour commencer, le reset de la ligue. Le reset de la ligue, vous l'avez peut-être vu si vous êtes connecté à votre jeu entre hier et aujourd'hui, mais la ligue a été reset pour tout le monde. Vous n'êtes pas le seul concerné, ce n'est pas un bug et en fait c'est tout à fait normal. C'est juste que lui, donc l'interface du jeu n'est pas du tout assez claire. Donc je vais vous expliquer brièvement en quoi consiste ce reset. Donc le reset de la ligue, ça sera la même chose d'ailleurs pour les autres activités qui vont être reset de la même façon. Il permet aux joueurs un petit peu en difficulté ou qui n'ont tout simplement pas eu le temps de jouer lors de la période de la ligue par exemple, et bien d'aller cumuler en fait en faisant les mêmes activités, etc. D'autres points pour réussir à débloquer la totalité des récompenses, la cache exotique, etc. Donc voilà, c'est quelque chose de tout à fait normal, ça permet à tout le monde d'acquérir les récompenses, même aux joueurs qui galèrent ou aux joueurs qui ont moins le temps, etc. Et donc l'interface graphique qui est pour l'instant très peu claire va être améliorée pour, donc à l'avenir également, pour que ça soit plus clair et pour qu'on n'ait pas l'impression d'avoir perdu toute notre progression d'un coup. Ne vous inquiétez pas, c'est absolument pas le cas. Par contre, je tiens quand même à préciser, pour tous les gens par exemple qui ont déjà looté le cache exotique, vous ne pourrez pas l'avoir une deuxième fois, une fois que vous avez acquéri les récompenses, vous ne pouvez pas réacquérir les mêmes récompenses. Il y a eu également aujourd'hui un patch sur la difficulté, donc on en avait parlé dans une précédente vidéo de résumé du set of the game. Justement, pour les développeurs, le jeu n'était pas assez équilibré en termes de difficulté. Par exemple, vous l'avez peut-être ressenti si vous jouez en héroïque notamment, si vous jouez une mission héroïque à 3 et une mission héroïque à 4, vous avez vraiment l'impression de ne plus du tout être dans la même difficulté entre le moment où vous la jouez à 3 et le moment où vous la jouez à 4. Donc globalement, l'objectif de ce patch a été de recalibrer un petit peu cette difficulté pour faire en sorte que les mobs en héroïque à 4 par exemple aient moins de points de vie pour que ça soit plus accessible et plus normal en fait, comme si vous jouiez à 3 joueurs. Donc ça c'est la première chose. Globalement, dans pas mal de difficultés allant du difficile au défi, quand vous jouez une mission à 3 ou 4, les mobs sont moins tanky dans à peu près toutes les difficultés. En solo jusqu'au défi, ça sera exactement la même chose. Les mobs ont moins de PV, ils vous font un peu moins mal aussi si je ne m'abuse. Et lorsque vous jouez en solo héroïque par contre, les mobs ont été un petit peu buffés, c'est-à-dire qu'on leur a rajouté des points de vie, ce qui du coup rendra sans doute la mission héroïque solo un petit peu plus difficile que ce qu'elle ne l'est déjà, mais je vous laisserai me dire dans les commentaires pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de tester ce que vous en avez pensé. Pour le PVP du coup, les devs encouragent les joueurs PVP, et je vous l'avais dit, il n'y a pas grand chose d'annoncé, mais à faire un maximum de retours sur le PVP puisqu'il y a des choses qui ont été faites. Le fusil qui a été nerfé, la R aussi, enfin globalement ils ont baissé le DPS des armes en DZ et en PVP de manière générale pour que l'expérience en PVP soit un peu plus agréable parce qu'on en a déjà parlé également, mais le PVP, il faut savoir qu'il y avait un TTK, donc un time to kill de vos ennemis, un temps pour tuer votre ennemi était beaucoup trop court et c'était pas normal. Donc là ils ont fait en sorte que ça soit moins court. Maintenant, faites-leur un maximum de retours, en tout cas c'est ce qu'ils demandent, pour qu'ils puissent améliorer ça au mieux pour tous les joueurs PVP, pour les rendre satisfaits. Il y a un gros patch qui arrive, qui va être déployé du coup au début avril avec de nombreux correctifs attendus par la communauté. Donc j'imagine qu'on peut parler par exemple des sets, des choses comme ça. De toute façon, si vous jouez au jeu et que vous renseignez un peu sur le jeu, vous le savez, il y a énormément de choses qui sont buggées. En soi, on peut tout à fait profiter du jeu. En tout cas, à mon sens, le jeu n'est pas non plus injouable, mais il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses de buggées. Donc voilà, ils vont commencer, comme il l'avait dit également, à patcher tout ça progressivement. Et le premier gros patch arrive au début avril. Les points de contrôle par exemple, vous le savez peut-être aussi, quand vous faites un point de contrôle qui n'est pas compris dans la track et que vous faites un reset de votre difficulté pour réinitialiser les points de contrôle, ça ne marche plus. Les points de contrôle dans la majeure partie des cas ne redeviennent pas rouges. Donc ça aussi, par exemple, ça va être corrigé. Et je pense que ça sera fait dans ce fameux patch, entre autres, du début avril. Il y aura un appareil event. Donc là, je vous fais apparaître les images qu'on a eues à ce propos sur la vidéo. Donc un appareil event, c'est quoi ? C'est ce qui va vous permettre de ramasser des équipements, des vêtements en fait, qui vont vous donner un skin dans le jeu. Donc pour changer votre look, votre apparence dans le jeu. Donc il y en a un nouveau d'appareil event qui arrive avec des skins assez cool, je trouve. Et vous aurez la possibilité également de choper un masque qui lui aussi a l'air très chouette. Donc vous avez trois semaines pour ça. Vous aurez en tout cas trois semaines pour ça. Et ça, ça commence dès la semaine prochaine. Et maintenant, on arrive, les potes, sur le gros morceau. C'est-à-dire le damage glitch, le damage bug, le bug abuse du moment. C'est clairement en train de pourrir le jeu, en tout cas pour tous ceux qui sont au courant. Et je vais essayer de vous faire un petit résumé de la situation. Et au vu de la tête des développeurs aujourd'hui, je peux vous dire que ça ne pourrit pas juste notre expérience à nous. Les mecs avaient l'air clairement dans un mal et un somme insane. Vraiment, je ne les ai jamais vus comme ça. Donc ils n'étaient vraiment pas bien par rapport à ça. Et ils nous ont annoncé très clairement, du coup, ce damage glitch, c'est leur priorité absolue. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a, je pense, 95% de leurs efforts qui sont dirigés vers la correction de ce damage glitch. Grosso modo, ça correspond à quoi ? Les joueurs manipulent le jeu en faisant un bug, en tout cas une partie des joueurs. Et ce bug fait en sorte que vous tapez extrêmement fort sur les mobs. Et donc, je vous laisse imaginer, tout est fait beaucoup plus vite. Le jeu n'a plus aucun intérêt. Et au-delà de ça, ce n'est même plus une question d'intérêt pour le jeu. C'est que ça casse absolument toute la dynamique du jeu. Puisque des joueurs qui ne sont pas censés passer certains contenus, comme le légendaire par exemple, eh bien, passent du légendaire et le passent très rapidement. Donc c'est un véritable problème. Je vous recommande, évidemment, alors qui suis-je pour vous dire quoi faire ? Vous faites bien ce que vous voulez de votre jeu. Mais je vous recommande, évidemment, de ne pas le faire. Pour moi, je vais statuer, je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Il n'y a absolument aucune différence entre quelqu'un qui va installer un aimbot sur un jeu en ligne pour tuer des ennemis en PVP ou en PVE, peu importe, et pour du coup avoir une aide à la visée, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un aimbot, enfin un vrai logiciel de triche, et quelqu'un qui va faire du damage glitch pour du coup, eh bien, manipuler le jeu et faire en sorte de faire beaucoup plus de dégâts qu'il ne pourrait le faire. Donc c'est vraiment inquiétant pour le jeu, parce que si le glitch reste là trop longtemps, ça va complètement déséquilibrer le jeu, et si vous voulez, mon avis, ça a déjà commencé à déséquilibrer le jeu, puisqu'aujourd'hui, on peut assez facilement apercevoir des gens qui sont full stuff, etc. Donc il y a un véritable problème, et des gens qui ne sont pas censés l'être, en tout cas pas aussi vite. Du coup, première chose, donc ce glitch devient la priorité des développeurs. À un tel point, c'est que malheureusement, à cause de ça, tout le reste est freiné. Et d'ailleurs, je n'en ai pas encore parlé dans la vidéo, mais il faut savoir que vous le savez, on est tous confinés en ce moment. D'ailleurs, bon courage à tous et restez dans la mesure du possible en sécurité à l'intérieur, évidemment, et c'est le cas aussi pour les développeurs d'Ubisoft. Et malheureusement, ça freine en plus de ça, encore plus, tout le processus de développement, etc. Ils ont déjà fait passer plusieurs patchs pour essayer de corriger le problème, problème qui a d'ailleurs été corrigé partiellement hier ou avant-hier, je ne sais plus, mais malheureusement, pas complètement. Donc le truc, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, ils font tout pour réussir à le corriger. Dès qu'ils auront trouvé une véritable solution définitive, ils mettront tout ça en place directement. Il n'y aura pas d'annonce de patchs de trucs, ça sera une maintenance chauvage pour tout corriger d'un coup. Et vraiment, le plus vite possible, j'insiste là-dessus, ce n'est pas prévu pour un patch début avril, c'est prévu au plus vite. Alors évidemment, faisons quand même un petit point, l'utilisation d'un bug abuse, quoi qu'il soit, tel qu'il soit, est parfaitement interdit aux joueurs, et des sanctions vont être prises. Ils communiqueront sur cela le plus précisément quand le damage glitch sera définitivement patché. Donc voilà, soyez au courant aussi, si jamais ça vous traverse l'esprit, il va y avoir des sanctions. On ne sait pas du tout de quel ordre elles seront, et je ne m'avance absolument pas là-dessus, loin de là. Mais il y en aura, et il y aura du coup, il y aura peut-être un rollback, donc une réinitialisation du personnage pour les joueurs qui auront utilisé ce glitch. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Quoi qu'il arrive, soyez au courant de ça. Et il en est de même d'ailleurs pour les communautés, et là pour le coup, je m'exprime sur un plan un peu plus personnel. Aujourd'hui, si vous jouez dans une communauté, il faut savoir que la plupart des communautés majeures francophones sur Division 2, avec qui j'ai échangé, condamnent complètement l'utilisation de ces glitch. C'est assez simple, et pareil, je ne vous expliquerai pas nécessairement comment faire. L'objectif, ce n'est pas de faire une chasse aux sorcières, mais de voir qui utilise ces glitchs ou non. Donc vous n'êtes absolument pas invisibles quand vous le faites. Et pour ma part, sur la communauté ZLG, sur le Discord de la communauté, etc., c'est quelque chose qu'on réprimente complètement. On a déjà banni plusieurs joueurs, que ce soit sur le Discord ou du clan d'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc, soyez méfiants, et prenez bien conscience que la majorité des joueurs legit, des joueurs normaux, condamnent clairement cette façon de jouer au jeu, même si, on le sait, et je le sais aussi, ce n'est pas de notre faute. Si le jeu est un véritable gruyère, et qu'on puisse mettre en place des glitchs pareils, pour faire autant de dégâts, au même titre qu'un logiciel de trichetière, évitez vraiment d'utiliser ce type de glitch. Il en est de même, bien sûr, pour le leaderboard. Donc là, vous l'avez peut-être vu, si vous regardez un petit peu le leaderboard, le leaderboard, c'est quoi ? C'est, si vous voulez, la liste des joueurs, et les timers, les différents timers sur les missions, à travers de la ligue, au travers du raid, au travers de plein de choses, du légendaire, et plein d'autres choses. Voilà, toutes les missions, il y a des timers de partout, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une petite compétition. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible, puisque les leaderboards sont complètement flingués par tous les gens qui glitch, et ça aussi, du coup, ils vont se pencher dessus, une fois que le glitch sera réparé, et qu'il n'y aura plus de soucis de ce côté-là, ils vont faire en sorte de réparer le leaderboard aussi, et de nous rendre un leaderboard avec des joueurs qui jouent vraiment au jeu, pour ce qu'il est, et pas en trichant. Si vous repérez d'ailleurs des bugs qui peuvent porter atteinte au jeu en profondeur, et à la santé du jeu de manière générale, donc des bugs importants, et que vous pensez qu'ils n'ont pas encore été mis au jour, ou en tout cas au goût du jour, n'hésitez pas à contacter les développeurs, ou le support, donc je vais vous donner les quelques éléments importants à connaître, pour pouvoir contacter ces développeurs, il y a le ou les forums Ubisoft, que ce soit en français ou en anglais, le support Ubisoft, Twitter, en DM par exemple, en envoyant des messages privés, du coup, aux bonnes personnes, si vous avez le nom des développeurs, etc., ou encore sur Discord, sur le Discord officiel de Division, où vous pouvez là aussi envoyer des messages privés aux développeurs présents sur le Discord. Même s'ils ne répondent pas, ils voient vos messages, donc ils ont assisté là-dessus, et honnêtement, là-dessus, on peut quand même les comprendre, il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui se plaignent de ce bug, aussi beaucoup de gens qui l'utilisent d'ailleurs, et que malheureusement, ils ne peuvent pas se permettre, ils n'ont pas le temps pour répondre à absolument tout le monde, mais ils voient les messages, et ils sont très importants pour eux. Voilà du coup, pour ce petit bilan du State of the Game d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura aidé à comprendre la situation assez rapidement, je vous laisse bien sûr échanger dans les commentaires, je me ferai un plaisir de lire, et de répondre à vos commentaires, dans la mesure du possible également. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, ça m'aide beaucoup, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501